Yo tout le monde c'est Arkezo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous apprendre à faire des 90 degrés Bon c'est des 90 degrés à mon niveau mais peut-être que si vous êtes des petits génies vous arriverez à faire comme les pros Moi j'arrive pas du tout à faire comme les pros les 90 degrés Donc surtout que là je suis en mode d'entraînement et tout ça fait longtemps que j'ai pas joué Donc écoutez on va apprendre à faire ceci Bon on sent les murs qui partent sur le côté etc Mais j'ai envie de dire c'est toujours ça Voilà je sais faire cette façon là, je sais pas faire autrement Pour ceux qui veulent savoir faire autrement et qu'ils aillent voir ailleurs j'ai envie de dire Donc je vais vous expliquer doucement, comme d'hab on va faire une vidéo très courte Donc on va essayer d'être le plus clair possible Donc c'est souvent quand vous êtes en double escalier ou même face à un joueur ça fonctionne y'a pas de problème Vous faites ça en fait pour pouvoir prendre la hauteur assez rapidement et pouvoir décaler plus vite que lui En étant au dessus de lui avant lui Ça fait beaucoup de lui Mais en gros c'est ça voilà Donc écoutez vous commencez par poser un escalier et un mur en même temps Comme ça votre escalier est renforcé Vous pouvez même en mettre sur les deux côtés si vous êtes assez rapide Et vous enchaînez en fait par mettre un mur au dessus de votre premier mur Et un mur à droite Donc vous faites un espèce de T à moitié Et à ce moment là vous sautez vous faites sol escalier Donc je le refais doucement vous faites mur mur sol escalier En essayant de pas poser de sol au dessus de soi donc bien regarder à ses pieds on va dire quand vous mettez le sol Donc faire bien comme ça Il faut bien regarder ses pieds à chaque tour Donc faites tac 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 Vous relevez la tête tac 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 Et c'est tout le temps la même chose en fait Voilà et si vous avez le même problème que moi que j'avais quelques fois récemment C'est à dire de mettre tout le temps J'arrive pas à le faire De mettre tout le temps un sol en fait au dessus de vous C'est parce que vous regardez pas assez vite en fait vos pieds pour pouvoir mettre le sol Donc c'est à dire que vous posez un sol au dessus de vous parce que vous visez trop haut en fait Parce que le sol va se mettre ici en gros au lieu de se mettre en dessous Attendez je vais faire un exemple concret Tac le sol va se mettre comme ça au lieu de se mettre comme ça Vous voyez Genre là il est directement au dessus de moi Et pourtant il n'y a pas une très grande différence Du coup bah je suis aisé Donc faut bien faire gaffe Faut bien faire gaffe à ça Donc je refais la manip doucement Bon là on va le faire là Vous faites escalier Mur Donc quand vous mettez votre mur vous montez Vous regardez à droite directement Et à ce moment là vous faites Sol escalier Vous faites tac Merde voilà Vous faites tac 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 Mur mur Je saute sol escalier Je remets un mur mur Saute sol escalier Et voilà je n'ai pas regardé par terre assez vite Mais c'est tout le temps tout le temps le même move Donc je vous invite à faire cette technique si vraiment vous ne savez pas Si vraiment vous ne savez pas comment faire plus rapidement comme moi Je vous invite à faire cette technique parce que je ne sais pas faire autrement Et je n'arrive pas à faire autrement d'ailleurs Donc je pense que je vous ai tout dit Encore une fois cette série n'est pas faite pour les professionnels C'est juste fait pour les joueurs débutants comme moi Enfin comme moi Je ne suis pas spécialement débutant Mais c'est pour les joueurs qui n'ont pas expérimenté le build à 100% pendant 4000 heures de jeu C'est la façon que je fais les 90 C'est la façon dont j'arrive à reprendre la hauteur contre des joueurs de niveau normal on va dire Et donc j'espère que ça vous aura appris des choses Et si vous avez appris des choses Écoutez mettez un petit like Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ça fera super plaisir Le prochain épisode je ne sais pas sur quoi ce sera Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de tuto Je les ferai avec grand plaisir Voilà Ciao